Salut et bienvenue dans Ex Vitermini et je vais pas vous faire la traduction parce que maintenant vous devriez commencer à savoir ce que ça veut dire. Aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer ce que c'est un acide et aussi fatalement ce que c'est une base. Il existe plusieurs définitions qu'on peut coller derrière le concept d'acide mais la définition qui va nous intéresser aujourd'hui c'est la définition de l'acide selon Brunsted. Excusez-moi d'avance, amis scandinaves pour la prononciation. Cette définition qui date de 1923 nous dit qu'un acide est une espèce qui peut libérer un proton. Pour faire simple on reste dans les acides qui sont en solution aqueuse, c'est à dire dans de l'eau. Et si vous vous rappelez bien de la vidéo sur les solvants, dans l'eau on peut retrouver des ions solvatés. L'ion qui va nous intéresser c'est l'ion hydrogène H+, tout simplement parce que l'atome d'hydrogène c'est un noyau composé d'un seul proton et un nuage électronique composé d'un seul électron et que sous forme ionique cet électron disparaît de l'atome ce qui nous laisse un seul proton. Ce fameux proton dont on a besoin pour définir un acide. Toujours dans la définition de l'acide selon Brunsted il faut bien comprendre que ce fameux proton il peut pas se balader tout seul en solution. Il va donc rejoindre un autre élément qui en aura besoin et cet élément il va avoir le rôle de ce qu'on va appeler une base. Base qui par opposé à une forme acide va chercher à acquérir des protons. Ce qui nous ramène à notre exemple de la solvatation d'une forme acide dans de l'eau. Dans cet exemple là notre forme acide va libérer un proton qui va être récupéré par notre molécule d'eau ce qui donne en résultat une forme basique et un ion acide. Cet ion acide H3O+, qu'on va appeler hydronium. Mais qu'est ce qui s'est passé dans cet exemple ? Et bien c'est une réaction acide base où la molécule d'eau s'est comportée comme une base, c'est à dire en tant qu'acquéreur de protons. Mais dans le cas où on chercherait à solvater une forme basique, cette molécule d'eau peut très bien se comporter en acide, c'est à dire en fournisseur de protons pour former un ion hydroxyde H-O. Le fait que l'eau puisse se comporter en tant qu'acide ou en tant que base en fonction de la situation, ça lui donne un terme bien particulier. On dit que c'est une espèce ampholyte. Comme autre espèce ampholyte on peut parler de l'ammonia à clous. Je vous affiche ici les deux espèces acides et basiques qu'il peut fournir. Mais une question importante c'est comment mesurer le fait qu'une solution aqueuse soit plus ou moins acide ou basique. C'est à ça que va servir notre fameux pH, le potentiel hydrogène. Mais pour que vous compreniez bien ce que symbolise le pH, on va partir d'une solution aqueuse qui est composée uniquement d'eau pure. Cette eau absolument pure, elle a un pH de 7, c'est à dire un pH neutre. Comme je le disais tout à l'heure, quand on rajoute une espèce acide ou une espèce basique dans de l'eau, il se passe quelque chose avec ces molécules d'eau. Ce qu'il faut savoir c'est que même l'eau pure, quand on n'a ajouté aucun élément, contient des ions hydronium et des ions hydroxyde. On appelle ça l'autoprotolyse de l'eau, c'est à dire qu'il y a des molécules d'eau qui vont s'échanger des protons en permanence, sans que ça soit forcément basique ou acide. Et donc, dans l'eau pure, cette concentration en ions hydronium est égale à 10 puissance moins 7 mol par litre. Concernant ce que c'est une mol, il s'agit d'une unité de quantité très utilisée en chimie qui fait référence au nombre d'avogadros. Et je développerai peut-être ça dans une prochaine vidéo. Mais ce 10 puissance moins 7 de l'eau pure, il nous dit quelque chose. Parce que la formule générale, c'est 10 puissance moins pH mol par litre. Et ce fameux 7, c'est ce qui correspond au pH neutre que vous avez peut-être déjà vu sur l'un ou l'autre flacon de cosmétiques. Le pH, il fonctionne sur une échelle qui va de 0 à 14. Plus on va se rapprocher de 0, plus notre solution aqueuse est acide. Et plus on va se rapprocher de 14, plus notre solution aqueuse est basique. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la partager à tous vos amis, encore de vous abonner à la chaîne, de laisser quelques petits pouces vers le haut, ou encore quelques commentaires où vous êtes libre de me poser toutes vos questions. Comme d'habitude, je vous fournis des liens complémentaires dans la description. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux ou à me soutenir financièrement sur ma page Tipeee. Et en attendant les prochaines vidéos, restez curieux pour la science. Oui, là je l'ai sous les yeux. Est-ce que j'en pense ? Eh bien c'est de la merde. Eh oui, je me demande comment un humain normalement formé arrive à produire autant de merde en une seule journée. Il n'y a pas de groupe de contrôle, il n'y a pas d'analyse des résultats significatifs, d'ailleurs ça aurait peut-être été plus simple s'il y avait eu le moindre résultat significatif. Alors, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas faire comme si t'avais un cerveau. Tu vas reprendre depuis le départ. Et demain matin, à la première heure, je veux un rapport rédigé sur mon bureau. Un truc qui donne l'impression d'avoir été écrit par quelqu'un d'autre qu'un putain de gamin de 8 ans. Quoi encore ? Oh, coucou maman.